Il y a beaucoup de films qui ont repris un petit peu des ambiances de cuisine, de restaurant. Donc je pense que c'est toujours quelque chose qui fait rêver. On rêve au restaurant, on rêve au cinéma. On est surtout un manager, un peu comme un manager d'équipe de football ou un manager de team de Formule 1. Je pense qu'on a un métier où on travaille contre le temps. Donc c'est souvent ce qui est relaté dans les films où on voit que ça panique un peu dans tous les sens. Bon, l'histoire est fantastique comme ce film est réalisé, je pense, au niveau technique extraordinaire. Et puis la précision, je pense que là on voit typiquement un film où ils ont demandé à plusieurs grands chefs français finalement leur ressenti et des idées pour mener à bien ce film. C'est vraiment très très précis dans toutes les prises de vue en cuisine. Tout ce qu'on voit, c'est vraiment très proche de la réalité. Le rat n'est pas forcément l'animal qu'on aurait souhaité dans une cuisine puisque c'est vraiment tout ce qu'on n'aime pas. C'est un peu en contradiction avec la cuisine. Mais il est tellement sympathique dans ce film que ça passe totalement bien. Je pense qu'il y a évidemment des scènes qu'on ne peut pas oublier. C'est la répétition des serveurs l'après-midi avec cette porte qui, avec une manivelle qui l'ouvre et qui ferme. Mais il montre au serveur l'attitude qu'il faut avoir quand on rentre en salle. Il y a des moments magiques où quand il explique, je crois, la recette de la purée de pommes de terre, en allemand, je pense que ça c'est mythique. Finalement, c'est extraordinaire. Ça, ça relatait très bien, à mon avis, les grands restaurants de l'époque. C'était exactement ça. Aujourd'hui, notre métier a changé, la clientèle a aussi changé. Un grand costaud, j'en connais qu'un ici. À l'époque, quand on voit ce chef qui est très corpulent, c'était un peu ça finalement. Le chef était un peu la personne qu'on n'osait pas affronter finalement. Oui, alors c'est aussi un chef qui a des déboires avec son patron et un critique gastronomique et qui décide finalement de prendre un food truck et de faire de la très bonne cuisine dans un food truck. Je trouve un film assez intéressant parce que c'est aussi un peu souvent le rêve. Ça a été aussi un peu mon rêve que j'ai un peu accompli en ouvrant des bistrots. De finalement, de démocratiser cette grande cuisine et de dire qu'on n'a pas besoin forcément que de homard, de caviar et de foie gras pour faire de la très bonne cuisine. Et c'est une bonne image finalement de ce chef qui dit, bon bah allez, tant pis, je laisse tout tomber et je me lance dans quelque chose de beaucoup plus simple où je pourrais vraiment m'éclater. Alors moi, je suis papa depuis 22 mois, mon premier enfant. Donc c'est vrai que la première chose que j'essaie de lui transmettre, c'est le goût des belles et bonnes choses. Et finalement, il ne sait pas encore forcément parler, il ne sait pas écrire, il ne sait pas compter, mais il sait déjà manger. Il n'y a pas plus tard qu'une semaine, il a mangé ses deux premières huîtres. Et puis pour moi, c'était extraordinaire de voir qu'un enfant de 22 mois mange des huîtres. Mais je pense que je n'ai pas choisi de devenir cuisinier par le fait de cuisiner, mais parce que ce que ça représente. C'est ce que je disais avant, le fait de rassembler.